Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris votre petit déjeuner ou si vous avez déjà envisagé votre déjeuner pour ce midi, votre repas pour ce soir. Moi, il n'y a rien à faire. Dès que je suis levé le matin, j'ai faim. Et ce n'est pas l'invité d'aujourd'hui qui va me démentir, Woogies. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est Hugo, votre vrai prénom, mais on vous connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Woogies. Tout à fait. Très dur, beaucoup de points au scrabble. Mais oui, on peut m'appeler Hugo avec plaisir. C'est placon de triple alors. Ah oui, placon de triple sur la balance aussi. Manuel du Cuisinier Amateur. C'est aux éditions Duchesne. D'abord, Woogies. Pourquoi Woogies alors ? Mais c'est tout bête. C'était mon surnom. Alors, je m'appelle Hugo. Évidemment, ça a pris un peu de temps. C'est comme la préhistoire, mais il y a eu un petit peu de Woogies, enfin Woogies, Woogies, Yougues. Et puis moi, je me suis dit tiens, j'ai envie de créer quelque chose autour de la gastronomie. Pourquoi pas Woogies ? Ça fait penser un peu à un diner américain. Donc, j'ai juste rajouté l'apostrophe. D'accord, ok. C'est quoi ? Amiens de followers sur les différents réseaux ? En tout, oui. Ça donne un peu le vertige, mais je crois que c'est bientôt... On a dépassé le million d'abonnés sur toutes les plateformes. Mais est-ce que vous vous considérez encore comme un cuisinier amateur ? Eh bien oui, et je le défends. Le livre commence par ça d'ailleurs. Mais je le défends parce que je ne suis pas professionnel. Donc, je reste amateur. Mais par contre, je n'ai pas envie de dévaloriser, au contraire, mais de dire qu'on est tous un peu amateur chez soi. Mais où est la frontière entre un cuisinier amateur que vous voulez encore être et un cuisinier professionnel ? Parce que c'est la cuisine, de par votre présence avec les vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est devenu un métier aussi ? Ah, complètement. Alors, c'est juste que j'ai envie de défendre le statut et de dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ma profession, je travaille tous les jours autour de la cuisine. Donc, oui. Mais par contre, je travaille dans ma cuisine, pour moi tout seul. C'est-à-dire que je ne fais pas à manger pour les gens. Donc, c'est vrai que je n'ai pas la formation et pas les contraintes d'un restaurant. Donc, j'ai plutôt envie de parler aux gens qui font à manger chez eux. C'est ça, pour donner des idées, par exemple, et aussi pour nous apprendre. D'abord, ça commence par une présentation des ustensiles et c'est clair que pour le bon ouvrier, il faut aussi les bons outils. C'est sûr. Alors, on n'est pas obligé de les acheter tous d'un coup. Non, ça fait directement un peu cher, oui. C'est un livre que j'ai envie que les gens lisent et relisent et réapprennent. Moi, j'ai beaucoup de livres de cuisine que j'ai ouverts une première fois. Je les relis aujourd'hui et je me dis, ah tiens, mais ça, maintenant, je peux le faire. À l'époque, je ne l'avais pas envisagé, mais maintenant, j'ai les ustensiles, les épices, etc. Donc, j'ai envie qu'on puisse le relire et le re-relire. C'est un très, très beau livre. Alors, j'aime beaucoup ce qui est de la première phrase. Tout a un début, surtout la fin. C'est ma compagne qui l'a signée, cette phrase. J'en suis très content parce que je trouve qu'elle résume bien le livre. Il y a une petite touche de légèreté pour justement ne pas sacraliser la cuisine et qu'on ait quelque chose qui soit plutôt accessible, mais en même temps, ne pas sous-estimer les gens chez eux. Non, mais ce que vous défendez quand même, c'est la cuisine plaisir, quoi. Ce n'est pas la cuisine punition. Complètement. Je la défends, mais en tout cas, ce n'est pas que de la cuisine en mode rapidement à faire le soir chez soi. Il y en a, évidemment, et c'est ça qui fait plaisir. Mais il y a aussi des bœufs bourguignons qui prennent trois heures de mijotage, du pain qui prend un peu de temps de repos, etc. Mais c'est aussi du plaisir, en tout cas, à un moment où on le déguste. Complètement, mais c'est sûr que ça peut être un peu à l'opposition de la cuisine en cinq minutes avec trois ingrédients. Pour m'être mis à la cuisine domestique aussi, celle de tous les jours, je trouve que c'est un moment de détente, en fait. Ah, c'est thérapeutique. On vide l'éventuel stress qu'on aurait pu ramener du bureau et puis on se plonge dans autre chose. Complètement. Le plus dur, c'est d'éviter de tout manger avant de le servir. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai tendance, quand je cuisine, à essayer de goûter tout le temps et de me retrouver à ne plus avoir faim à table. Mais ouais, c'est thérapeutique. Moi, j'adore, ça me détend. Vous êtes bruxellois d'adoption ? Oui, tout à fait. Je suis un petit frouz à Bruxelles. Ma compagne et mon fils sont belges. J'adore ce pays, j'adore cette ville. C'est pas grave, on vous aime quand même. Il y a une recette de frites en double cuisson. J'espère que je ne l'ai pas massacrée dans le livre. On testera, on testera. Mais comment vous en êtes venu, justement, à faire des vidéos de cuisine ? C'est venu d'où, cette passion ? Vous faisiez quoi avant ? Avant, je travaillais dans les médias. Alors, je ne créais pas des contenus directement. J'étais plutôt dans la partie stratégie, un peu bureau. Mais j'avais un peu une vision de, justement, comment raconter des histoires. Ma passion, c'était la cuisine. Depuis toujours, alors ? Pas depuis toujours. Je n'ai pas l'image d'épinal de ma grand-mère qui faisait des grandes tartes aux pommes, etc. Mais j'ai toujours aimé bien manger. Mon père faisait des pizzas à maison. Donc, je conscientisais qu'effectivement, faire à manger, ce n'était peut-être pas juste mettre deux trucs dans une poêle pour éviter de mourir le soir parce qu'on a faim. Mais plutôt d'être dans un truc plaisir, de prendre un peu le temps de manger, etc. Mais c'est venu après en me disant que je vais créer un projet un peu plus personnel qui mélange les contenus et la cuisine. Et comme vous étiez déjà un professionnel du genre, fatalement, ça a aidé un petit peu pour le formater ? Complètement. J'avais un peu en tête les attentes, enfin, en tout cas, ce que moi, j'attendais. Et du coup, les attentes peut-être des gens en incarnant peut-être un peu les contenus pour éviter d'avoir juste des mains qui touchent de la farine. Alors, on ne me voit qu'une seconde dans chacune de mes vidéos. Mais on me voit quand même. Donc, les gens m'ont identifié. Et après, d'avoir une voix off peut-être qui soit compréhensible, un peu légère. Et ça, je sais que ça a bien accroché. D'autant que bien manger, ça ne coûte pas forcément plus cher que de mal manger. Même parfois, ça coûte souvent. Même ça coûte moins cher, en fait. Complètement. Après, c'est quelque chose auquel j'échange beaucoup avec les gens parce qu'il y a des gens qui peuvent me dire « Oh là là, alors j'utilise beaucoup le piment d'Espelette, par exemple, dans mes vidéos. » Vous êtes devenu un gimmick ? Non, mais j'adore. C'était un peu pour moi la sainte trinité entre le poivre, le sel et le piment d'Espelette. C'est devenu un peu un gimmick dans les vidéos et je le réutilise toujours. Alors oui, ça coûte cher la première fois qu'on l'achète. Mais on va l'utiliser des centaines de fois. Donc, il y a aussi ce côté un peu investissement sur certains produits de se dire « On a un bon vinaigre, une bonne huile d'olive qui coûte peut-être un peu plus cher, mais on en mettra un peu moins. » Et ce sera plus goûtu que quelque chose de plus industriel. Et puis, on apprend aussi avec la cuisine à peut-être diminuer un peu les proportions, notamment les proportions de viande, où on a peut-être tendance à en manger un peu trop. Complètement. Moi, je sais que... Alors, à titre personnel, c'est ma manière de consommer de la viande. Aujourd'hui, c'est vraiment moins mais mieux. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai enlevé tout ce qui était viande que j'appelle cachée, c'est-à-dire les lardons dans certaines salades ou des choses comme ça. Dans un petit carbonara, quand même. Oui, alors ça, justement. Carbonara, on prend du guanciale, de la joue de porc séché italienne. Et là, on le fait bien. Ou alors, une pièce de bœuf, mais de le faire bien et pas forcément d'avoir des viandes cachées. Mais justement, l'inspiration des recettes sans viande, j'espère qu'il y en a pas mal dans le livre. Et sur mon compte, je sais que c'est quasiment la moitié des contenus qui sont sans viande. et je sais que les gens sont contents, justement, de se dire, ah, ok, je cuisine végétarien. Mais par contre, c'est gourmand, ça donne envie et on n'a plus faim après. Et on peut très bien manger de la viande un jour et ne pas en manger le lendemain. Je veux dire, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Mais surtout, c'est cool de ne pas associer les recettes végées à de la salade ou des haricots avec du citron. Mais plutôt, ça peut être des... J'ai fait un gratin de crozet avec beaucoup de fromage ce week-end. Je peux vous jurer que j'avais plus faim, mais il n'y avait pas de viande. Mais la cuisine a évolué aussi ces dernières années, non ? Est-ce que, justement, est-ce que le confinement, ça a aidé un petit peu aussi ce fameux Covid qui enfermait les gens à la maison pendant deux mois en 2020 où on s'est dit, tiens, on vendait toute la farine pour faire du pain ? Je pense sincèrement que le confinement, l'impact premier, c'était de redonner aux gens l'envie de prendre du temps en cuisine. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui n'avaient jamais fait cuire un poulet rôti de leur vie qui m'appelaient pour me dire... Ah, j'ai acheté en sachet au supermarché ? Oui, voilà, c'est ça. Ou chez le boucher, mais qui n'avaient jamais pris le temps de le cuire eux-mêmes, mais qui m'ont appelé pour me dire j'ai fait des gyozas maison. Je suis là, mais vous savez qu'il y a une étape avant les gyozas où il faut faire la pâte, la farce, la cuisson, ultra compliqué. Il y a une étape avant ça qui peut être de reprendre un peu le temps. Mais les gens ont pris le temps de faire des choses longues et ça, c'est cool. Oui. Il y a le béaba, évidemment. Il y a l'épicerie parfaite, les sauces maison. Il y a un peu de tout. Il y a même des recettes qui viennent d'ailleurs de Corée. Moi, c'est que des classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas créatif, mais c'est des grands classiques de la cuisine qui sont un peu mis au goût du jour. Mais parfois, c'est des classiques italiens qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Alors, le sobouco, ce n'est pas non plus ultra de niche. Beaucoup de gens connaissent, mais c'est très bon. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé la recette. Mais derrière, c'est une manière de bien le faire avec une petite grémolata qui est une petite sauce qui est au début du livre, justement. Une petite sauce italienne verte et bien fraîche qui vient donner un petit coup de peps à tout ça. On a faim déjà en regardant les premières images. Et alors, quand on a terminé le livre, là, c'est fait tout. Il faut se mettre en cuisine, il faut se mettre au fourneau. Alors, vous imaginez bien que les 150 recettes, j'ai dû les manger. Donc, le plus dur, c'est de maintenant aller au sport un peu pour si je veux continuer à pouvoir manger des carbonara. On a dit qu'il fallait réduire un peu les quantités. Oui, oui, complètement. Mais c'est difficile. Oui, je comprends, c'est difficile. Vous, Guy, c'est aux éditions du Chêne. Tout a un début, surtout la fin. J'adore cette phrase aussi. Manuel du Cuisinier Amateur. C'est un magnifique livre. Et vous dites même que la plus belle des récompenses, c'est qu'on le salisse en cuisinant. Oui, c'est sur la quatrième de couverture. J'avais envie que ce soit un livre qui vive. Je ne veux pas que ce soit un livre de bibliothèque. Ce n'est pas fait pour être dans une bibliothèque, c'est fait pour être à côté du fourneau. Alors, si vous y tenez, achetez-en deux. Un dans la bibliothèque, un dans la cuisine. Mais moi, j'ai envie qu'il soit sali. Les meilleures recettes seront les pages où il y aura le plus de gras dessus. Bien. Merci beaucoup, Guy. Merci, Philippe. C'était génial. Merci, Philippe.